Plus de 200 coureurs sur la ligne de départ. Parmi eux, des cyclistes de renommée internationale comme Romain Feuillu, ancien maillot jaune. Des stars inattendus sur ce type de course. Le Covid, il fait du bien aussi, finalement, sur des épreuves comme ça, où il amène beaucoup de monde. Il y a un petit peu de coureurs de première catégorie, deuxième catégorie aussi. Donc ça va être assez spécial avec un peloton local, mais aussi beaucoup de coureurs qui viennent des grosses équipes DNA. 13h30, top départ, c'est parti pour 124 kilomètres. Pour l'organisateur, l'émotion est difficile à contenir. Regardez, regardez ce peloton comme c'est magnifique, il y a plein de couleurs. Regardez, c'est magnifique. Il ne devait pas y avoir autant de coureurs au départ. On s'attendait à 60-80 coureurs et là, 200 coureurs, c'est inespéré, c'est bien. Faute de mieux, ces courses de second plan sont donc devenues vitales pour les clubs. Peut-être que si d'autres épreuves n'avaient pas été annulées, on ne serait pas venu, parce qu'on serait peut-être sur un niveau supérieur. Mais là, il faut prendre les courses comme elles viennent, il faut en profiter et surtout rester motivé, rester compétitif. Une influence exceptionnelle qui fait aussi le bonheur de quelques spectateurs. Ça fait vraiment du bien de revoir du cyclisme dans la région. L'hiver a été long, en plus la saison dernière a été moyenne. On n'a pratiquement pas eu de course, donc voilà, ça fait du bien. Sur la ligne d'arrivée, c'est finalement Romain Guillot de l'équipe Pro-Imo qui s'impose au terme d'un sprint massif. Prochaine manche, le 18 avril, à Saint-Sulpice-les-Fuilles. Sous-titrage Société Radio-Canada